Générique Linda, bonsoir. Bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Les principales informations africaines de ce mardi. L'Algérie, sa position énergétique en Afrique et dans le monde, l'entame de cette édition à quelques jours du sommet du forum des pays exportateurs de gaz. L'Algérie l'abritera. Son site web officiel a été lancé ce matin. Le président s'adresse via un message sur ce site à tous les participants. L'Institut algérien de pétrole, grande école spécialisée dans les métiers du pétrole, elle est située à Boumeldès, elle a formé des cadres algériens mais aussi étrangers. Un Sénégalais s'exprime dans cette édition. Au Sénégal, justement, une crise politique plonge tout le pays dans l'incertitude. La rue et l'opposition appellent le président à revoir sa décision de report de l'élection présidentielle. Peu de chance qu'il soit écouté. Un gros dossier à suivre dans quelques instants. La réconciliation interlibyenne, une des solutions qui pourraient résoudre la crise. Une conférence réunira toutes les parties en conflit au mois d'avril prochain à Sirte. Les Libyens fondent beaucoup d'espoir sur cette initiative. Sport football, demi-finale de la Cannes 2023. Deux belles affiches à suivre demain, 18h et 21h. Les finalistes se reverront à la finale dimanche prochain. Ils se disputeront alors la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue à tous. L'Algérie, 18e producteur de pétrole au monde. Le 3e en Afrique et 10e producteur mondial de gaz. Une position énergétique stratégique qui lui permet aujourd'hui d'abriter un événement international d'envergure. Ce sera le 7e sommet du forum des pays exportateurs de gaz prévu pour la fin de ce mois de février. Le site officiel qui lui est dédié a été lancé ce matin au CIC avec un message du président de la République, Abdelmajid Boune, qui insiste sur le succès de ce forum. Qui intervient, dira-t-il, dans un contexte particulier, le gaz étant très sollicité. Un sommet qui se déroule dans un contexte où l'accent est mis sur le gaz naturel en tant que source énergétique alternative et propre, respectueuse de l'environnement. L'engagement ferme de l'Algérie à assurer le succès de la 7e conférence des pays exportateurs de gaz a été réitérée par le président de la République dans son discours de bienvenue. Et elle passe par la mise en avant de toutes les conditions nécessaires. L'Algérie, qui abrite le siège de l'Institut de recherche sur le gaz, qui contribue à l'organisation des opérations d'exportation et au maintien de l'équilibre du marché international, demeure un acteur important de l'industrie gazière mondiale grâce à ses approvisionnements importants et abondants. Ce sommet se veut également, selon le chef de l'État, un important espace de coordination et de dialogue autour du rôle du marché gazier, particulièrement en ces temps de crise. Il s'agit de trouver des solutions à la crise énergétique mondiale, mais aussi renforcer la coordination entre les pays exportateurs de gaz pour évaluer le marché en termes d'offres, de demandes et connaître la tendance en cours en cette conjoncture économique délicate marquée par des tensions géopolitiques qui impactent la navigation en mer rouge et en Méditerranée et affectent les quantités transportées vers l'Europe. Il est impératif donc aujourd'hui de trouver des solutions alternatives devant ces défis sans précédent, à même de recomposer la carte mondiale de l'énergie dans laquelle l'Algérie devrait jouer un rôle primordial, d'où l'importance accordée à la réussite de ce septième sommet d'Alger par le président de la République. Et dans ce domaine de l'énergie, l'Algérie, vous le savez, jouit d'une forte expérience acquise notamment à travers ses formations dispensées par l'Institut algérien du pétrole, IAP, une grande école spécialisée dans les métiers de l'industrie du pétrole et des hydrocarbures. Son siège est à Boumeldès. Elle a formé depuis sa création bien des cadres algériens et étrangers, dont des Sénégalais qui ont créé une association des anciens étudiants sénégalais en Algérie. Son président s'appelle Jean-Michel Sec, expert en énergie aujourd'hui. L'envoyé spécial de la radio à Dakar, Karim Haj Mouhand, l'a rencontré. Je pense que ce forum, il vient à son heure. En ce qui concerne le Sénégal, qui commencera à produire du gaz certainement dans six mois. C'est ce qui a été annoncé officiellement par l'opérateur BP, British Petroleum. Le Sénégal a intérêt à être présent lors du forum pour quelques raisons. La première, c'est que l'Algérie est un pays producteur et exportateur de gaz important. L'Algérie a une expérience dans la gestion de ses ressources de gaz et de pétrole qui est d'une importance capitale. Je pense personnellement, et je l'explique depuis quelques années, que le Sénégal devrait renforcer dans ce domaine-là sa coopération avec l'Algérie. Jean-Michel Seck, expert en énergie, c'est un ancien étudiant sénégalais en Algérie. Il est à la tête de cette association. L'envoyé spécial de la radio à Dakar, Karim Haj Mouhand, l'a rencontré pour la chaîne 3. Au Sénégal, en politique, c'est assez critique ces jours-ci. Pour la première fois, le peuple qui devrait élire son cinquième président le 25 février prochain, le fera presque dix mois plus tard que prévu, si les choses ne changent pas d'ici là. En tout cas, l'atmosphère reste électrifiée après l'adoption par l'Assemblée nationale du texte de loi qui repousse le scrutin jusqu'au 15 décembre. L'opposition a refusé de voter et elle décide d'introduire un recours. Bakary Domingo Mané, doctorant en sciences politiques, contacté par la Béas Limani depuis Dakar. L'opposition parlementaire a réagi, notamment la coalition, n'est-ce pas, disons Yéry, c'est la coalition, n'est-ce pas, de Sonko de Diomaï. Et cette opposition parlementaire a décidé d'introduire un recours auprès du conseil constitutionnel pour annuler, disons, la décision prise hier, n'est-ce pas, par l'Assemblée nationale. Mais non, les autres leaders disent attendre aujourd'hui parce qu'il faut qu'ils se concertent avec la base pour pouvoir vraiment décider de la conduite à tenir. Donc aujourd'hui, dans l'après-midi, la plupart des leaders, et notamment les 20 candidats, n'est-ce pas, en liste, vont se retrouver et vont, disons, décider de la conduite à tenir. Mais en attendant, déjà, l'opposition parlementaire, Yéry, a décidé d'introduire un recours pour annulation, vraiment, de la décision du projet de loi de la mouvance présidentielle. Dakar, assommé par la nouvelle tombée très tard dans la nuit, une crise institutionnelle qui plonge le pays dans l'incertitude et l'inquiétude. Elle divise clairement le pays, selon Essouli Diédio. Elle est journaliste sénégalaise, nous l'avons contacté cette matinée. Il y a d'un côté les militants et sympathisants, ou juste des citoyens qui sont de grands partis, qui crient au scandale et dénoncent un coup d'État institutionnel ou parlent de recul démocratique. De l'autre, ce sont les sympathisants du pouvoir, les sympathisants du parti au pouvoir qui disent tout simplement être rassurés par cette décision qui pourra donner le temps de corriger certaines irrégularités. Les Sénégalais sont donc réveillés avec un seul sujet de conversation, le vote du report de la présidentielle sur les places publiques, au bureau ou tout autre lieu de rencontre. Ce sont les mêmes sentiments, consternation, désolation, colère ou assurance. Pour le moment, c'est le calme, mais l'inquiétude plane toujours. On craint des manifestations si l'on tient compte des menaces de l'opposition déterminées à se faire entendre et surtout à se faire respecter par tous les moyens. Mais y a-t-il des chances que le président Macky Sall écoute le peuple et revoit sa décision ? Ce n'est pas si sûr. Des chances d'écouter le peuple ? Je ne pense pas. Ce n'est certainement plus le débat. Le président Macky Sall a pris la décision de reporter l'élection présidentielle à la veille de l'ouverture de la campagne dimanche dernier pour des raisons que vous savez certainement qu'il a évoquées. Et lundi, l'Assemblée a voté la loi et tout est parti très vite. Donc, aucune marge pour réfléchir, même s'il faut le rappeler, la question de report a été agitée depuis quelques semaines. Et que ce soit la population, la société civile ou encore la classe politique, en tout cas la majorité de la classe politique, tous, étaient contre ce report. Et donc, non, je ne pense pas que le président Macky Sall allait écouter le peuple sénégalais. Voilà, c'était Isouli Diédio, journaliste sénégalaise, avec laquelle nous nous sommes entretenus cette matinée. Autre pays actuellement instable, le voisin libyen, il aspire au retour de la sécurité et la paix, qui ne peuvent se réaliser sans l'implication de tous les acteurs influents sur la scène politique. La réconciliation nationale, proposée notamment par l'Algérie et d'autres pays de l'Union africaine, serait l'une des solutions adéquates. Adéquate, Isoui Mesbah, analyste politique libyen, contacté par Liès Arrini. Dans le cadre de la réconciliation nationale chargée d'établir la paix sociale, je pense que c'est arrivé au bon moment et plus que jamais par le passé. Le peuple libyen a besoin de se réconcilier, a besoin de retrouver la paix, malgré la diversité des tribus. Les gens s'y connaissent en Libye, la population libyenne n'est pas une grande population. Nous sommes pour tout et en tout 6 millions. Et je pense que c'est une très très bonne initiative sur tout le territoire libyen. Les prisonniers libyens ont été libérés, enfin des prisonniers qui ont été libérés dans la partie ouest de la Libye. C'est un très bon signe. Ça permet d'apaiser les tensions. Et je pense que plus que jamais, on doit être clément, on doit être tolérant. Et il faudrait absolument qu'il y ait le pardon, qu'il y ait la réconciliation nationale si réellement nous voulons l'unité du pays, nous voulons un pays stable et prospère. Ça pourrait être le résultat de cette première conférence nationale de réconciliation interlibyenne qui aura lieu en avril prochain à Sirte. Toutes les parties libyennes, sans inclusives, sont appelées à y participer pour que tout un chacun en sortira gagnant. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref à 18h10 sur les ondes d'Alger-Chain 3. C'est d'abord le Maroc avec cette effervescence sociale. La crise du secteur éducatif s'amplifie. Demain, le syndicat compte réinvestir les rues de Rabat et se donne rendez-vous devant le siège de la tutelle. Ces revendications restent en suspens et comptent bien se faire entendre cette fois-ci. Au Soudan, après près de dix mois de conflit, plus de la moitié de la population, soit quelques 25 millions de personnes, ont besoin d'une aide et d'une protection humanitaire. Au Niger, les opérations de lutte contre le terrorisme se poursuivent. Les forces de défense et de sécurité ont réussi à neutraliser une soixantaine d'éléments. Plusieurs autres ont été blessés. L'opération militaire a été menée dans la zone de Kokoloko, dans la région de Tilaberry, au sud-ouest. Au Kenya, après une enquête de plusieurs jours, la police a finalement arrêté le principal suspect de l'incendie qui a coûté la vie à six personnes et blessées 280 autres dans la capitale Nairobi. Enfin, en Côte d'Ivoire, les autorités entendent renforcer le potentiel minier du pays pour dynamiser l'économie. Abidjan possède 35% de la roche bérimienne. Son potentiel minier reste sous-exploité, pourtant nécessaire, pour la transition énergétique. En Côte d'Ivoire, on y revient tout de suite. Côte d'Ivoire en sport, ça donne la Cannes 2023, football, la 34e Coupe d'Afrique des Nations reportée à cette année qui a atteint le stade des demi-finales. De belles affiches à suivre demain. Dès 18h, Nigeria-Afrique du Sud au stade de la Paix à Boaké. Et en soirée, dès 21h, Côte d'Ivoire. République démocratique du Congo, ça sera au stade Alassane Ouattara d'Edimpe à Abidjan. En altérophilie, autre discipline de cette page sportive, bonne moisson pour les athlètes algériens. Ils ont raflé 6 médailles d'or lors de la première journée du championnat d'Afrique qualificatif aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et ça se passe en ce moment en Égypte jusqu'à samedi. Autre rendez-vous à retenir, le rallye international de Libye, auto et moto, première édition. 13 pilotes algériens y participent dès le 20 février prochain. Le parcours total est estimé à environ 850 kilomètres, répartis en 4 étapes. Le rallye international de Libye a été créé en 2002. Il est surnommé deuxième cruise country. Après celui de rallye Dakar international, il est de classe mondiale. Voilà, c'était la dernière info de cette virée africaine qui s'achève à 18h. Bientôt 13 minutes sur les ondes d'Algégien 3 réalisées par Selma Fegir. Prochain point de l'actualité, 19h, Nelman Mendele. Sous-titrage Société Radio-Canada